Sous-titrage Société Radio-Canada La productrice de Zaki Productions 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 Comment ça s'est passé avec ce Laurent ? Quand j'ai su qu'il y avait un enseignant en difficulté, j'ai mis énormément de temps à approcher. Et au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il a accepté qu'on discute. Et très vite, je lui ai dit que dans le métier d'enseignant, en général, quand on voyait des films et des reportages, on voyait que le bon côté, on entendait parler de la difficulté du métier, mais on ne la voyait jamais, et que pour moi, il incarnait ça. Loin de moi, l'idée de lui mettre la tête sous l'eau, c'était juste, il incarnait cette difficulté. Et après de longues conversations qu'on est lançant, il a accepté, donc je suis dans sa classe, je ne me cache pas, il voit que je filme, il voit que je filme les moments où il est en difficulté, l'entretien qu'il a avec l'autre institutrice, je ne suis pas caché, je suis là. Donc de tout ça, on en a parlé après, il a joué la carte de la conscience. Et je crois qu'il l'a accepté, parce que vraiment, il a pris conscience qu'il incarnait une difficulté qui n'était jamais montrée, très peu montrée. Il a vu le film. Il a vu le film avec les enseignantes, on a fait une projection privée au mois de juin, je l'ai surveillé pendant la projection, après la projection, j'ai été le voir, il m'a dit qu'il s'était pris un percule dans la figure, mais qu'il s'y retrouvait, qu'il y retrouvait ce qu'il avait vécu. Et donc, le sentiment de ne pas l'avoir trahi. Je vous remercie, c'était délicat, effectivement. Bonsoir, je m'appelle Nino, je suis un ancien élève en maternelle et en primaire. Déjà, ça m'a vraiment arrêté, c'était vraiment un peu de plaisir par vous, déjà à Rémi. C'était incroyable, beaucoup d'émotions, j'étais très nostalgique en voyant ça, en voyant ce lieu, tous ces visages, tous ces confesseurs, etc. Moi aussi, j'ai déjà été derrière, le bureau de Chantal, donc ça m'a fait un peu drôle aussi. Non, je voulais vous féliciter, c'était un très beau documentaire. Juste, je pense que le documentaire était un peu mieux si on voyait plus Flavia. Je suis un peu triste, mais bon. Voilà. Mais juste, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a motivé à faire Taurémi, qu'est-ce qui t'a lancé à vouloir faire ce documentaire. C'est la première chose. Merci, Nino. Voilà. l'occasion, grâce à mon métier, de fermer une page d'une histoire de cinq ans d'école pour mes enfants, enfin, neuf ans avec Matisse, et de réaliser quelque part ce que beaucoup de parents avaient envie, c'est de rentrer un jour dans une école alimentaire et de voir qu'est-ce qui s'y passe et comment se passe la vie dans une école. j'ai cette chance-là de pouvoir d'avoir pu le faire. Et pour ajouter à ce que vient de... Quand Rémi m'a proposé de se faire ce film, il était malin parce qu'il m'a dit ne réponds pas, réfléchis d'abord. Dans un peu les temps, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'étais, comme tout le monde, ce n'est pas facile d'avoir une caméra en permanence dans l'école, etc. Donc, j'ai demandé à l'équipe qui, au début, pensait que c'était un film sur la direction, me disait « Oui, oui, c'est très, très bien, vas-y, vas-y. » Sauf que ça n'existe pas, un film sur une direction, c'est forcément un film sur une équipe. Mon compagnon m'a dit aussi « Oh, mais pour une fois, quelqu'un qui veut faire un film de l'intérieur d'une école et qui a un regard bienveillant, vas-y. » Et effectivement, je suis d'accord avec toi et le film, je le trouve émouvant parce que je le trouve très souvent et les enfants émouvants. Et je trouve aussi une équipe qui réfléchit et qui travaille à leur service. Je trouve ça très émouvant aussi. Et bon, finalement, je ne reviendrai pas. Et puis, j'ai appris plein de trucs sur le métier de réalisateur, de monteur et tout. Et maintenant, je me dis encore plus sur le travail. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, merci pour ce reportage. Merci Rémi, c'était génial. Merci Chantal et à toute l'équipe pour tout le travail fait parce que ce n'est pas n'importe quelle école dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle vie. Et pourtant, ça paraît une école très banale, en fait. Et ça, c'est génial. Ma question, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir ce soir. Est-ce que le film va trop projeter ailleurs ? Est-ce que... Voilà. On va peut-être laisser Sylvain Poubelle nous expliquer quand est-ce qu'il va le diffuser, déjà ? Bonjour, je suis Sylvain Poubelle, c'est moi qui dirige TVM Est Parisien il y a 93, maintenant, ça a changé de nom. Donc, on a été partenaire du film. Moi, j'avoue que quand la productrice, Félicie et Rémi, m'ont approché, j'ai dit comment ne pas participer à ce projet. Sachant que, également, de mon côté, mon fils a été à l'école d'hôte. Voilà. Donc, la boucle était bouclée aussi de mon côté. Donc, le film va être projeté, diffusé sur TVM Est Parisien via 93, à partir du 20 novembre. Ça sera sur SFR, le canal 467. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire un petit peu de campagne depuis un moment donné dans le Montreuil, pour vous l'annoncer. Et il sera aussi en diffusion sur notre site pendant un mois. Il sera visible à partir du 20 novembre. Et je voulais juste rajouter que Rémi essaye de monter une séance au IES spéciale, réservée aux anciens élèves et aux élus de l'école. Donc, voilà. Je ne vais pas parler de la municipalité. Oui, bonsoir. J'ai fait 44 années scolaires dans l'éducation nationale, 28 comme institutrice et 16 comme directrice d'école. J'ai bien connu l'école d'Anton où je n'ai pas enseigné, mais à cette époque, il y avait des maîtresses d'application. C'était à une autre époque. Par rapport au film, bravo, parce que vraiment, c'est osé de réaliser un tel reportage. Je vais l'appeler comme ça. Par contre, il y a quelque chose que je ne partage pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Tant que j'ai été institutrice et directrice, les maîtresses, elles avaient un nom. Elles n'avaient pas de prénom. On ne les tutoyait pas. Et on essayait d'apprendre aux élèves à vouvoyer et à rentrer dans le monde des adultes. Et je voulais savoir, depuis quand, à l'école d'Anton, puisque apparemment, la directrice y est restée 30 ans, si c'était depuis le début ou si ça s'est fait petit à petit, est-ce que tout le monde était d'accord, y compris les parents, d'appeler la maîtresse Chantal ou Martine ? Alors, quand je suis arrivée dans cette école, c'était... Le directeur ne se faisait pas appeler par son prénom, mais il y avait déjà des enseignants qui se faisaient appeler par leur prénom. Les habitudes sont souvent prises à la maternelle, où les enfants en maternelle appellent les enseignantes par leur prénom, ne leur rendent pas de respect. Et moi, je dois dire que c'était pas... Voilà, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et dans les 30 années où je suis restée à Danton, à aucun moment, un élève ne m'a manqué de respect, parce que... Ça peut arriver, mais c'est pas parce qu'il m'appelait par leur prénom. Et je pense que ça se place pas à ce niveau-là. Mais c'est pas quelque chose... C'est plutôt dans la relation entre les élèves et les enseignants que la confiance se met en place, que les méthodes pédagogiques se mettent en place, et que c'est pas... Voilà, c'était pas un critère, cette histoire de prénom ou de nom. En plus, il y a des anciennes élèves, ils peuvent peut-être témoigner, je pense pas que ça leur ennuise quand ils arrivent au collège. C'est vrai que les premiers jours, peut-être qu'ils se trompent un peu et disent-ils-tu à la place de vous, mais après, ils s'y font très vite, et ça va pas... Et nous, on les tutoie, hein. Donc, voilà. Je vous remercie. Applaudissements Moi, je voudrais juste témoigner, parce que j'ai eu envie de suivre Rémi dans son film, parce que j'ai une mère-prof... J'ai eu une mère-prof, une grand-mère institutrice et directrice d'école, et un arrière-grand-père institutrice et directrice d'école, dans un tout petit coin de derrière, et ma grand-mère et ma grand-mère, ses élèves, la tutoyer. Et je ne demandais pas de respect, je peux vous dire, ça tue les droits. Donc, je pense que c'est pas effectivement cet ordre-là, et que c'est plutôt la conscience qui... Respect des apprentissages. Oui, mais c'est vrai, mais ça n'a jamais nuit aux apprentissages. Ça, c'est sûr. Par rapport à ça, moi, je trouve que c'est remarquable, et peut-être qu'on oublie à quel point c'est précieux, je trouve, de sortir à quel point l'école fait, forme les citoyens de demain, et d'avoir senti à ce point-là qu'il y a une bienveillance qui est transmise, et une préoccupation de tous les enseignants, des élèves, même ceux qui ne sont pas directement les leurs, et que c'est vraiment un souci d'une éducation qui est presque sur la question de la citoyenneté, des hommes et des femmes qui vont créer la société de demain. Moi, c'est ça que j'ai ressenti très fort. Et cette notion de service public, je trouve ça tellement essentiel de la renommer et de se rappeler de cette chose extraordinaire auquel on a le droit en France, et dont on prend peu soin, et à quel point les enseignants et les directeurs en prennent soin, et je trouve que c'est surtout cette chose bouleversante qu'on ressent dans ce film, et qui est fondamentale, encore plus aujourd'hui dans une société où c'est une valeur qui est très largement méprisée le service public. Donc je suis très... Pardon, je vous interromps, parce qu'on a vraiment juste le temps d'une dernière question, ou pas de question, parce qu'on a l'enquête à des minutes. Déjà, je vous dis un remercier, c'est la question qui m'entraie, c'est la question qui m'entraie, c'est la question qui a beaucoup de souvenirs, qui m'entraient à Danton, et je vais savoir, Laurent, s'il avait totalement arrêté sa fonction de maître, ou s'il avait juste arrêté à Danton. Merci encore. Il a complètement arrêté d'être enseignante. Il a essayé en un petit peu de continuer de la VIA, dans l'année d'après, dans une autre vie, et ça s'est pas bien passé, et puis il a réfléchi sur ses choix, et il a décidé d'arrêter, parce que ça ne correspondait pas à la vision qu'il avait d'être enseignant. En fait, il s'aperçoit qu'il s'est un peu trompé sur la réalité de ce métier, et puis ça arrive, voilà. Et donc, il est reparti dans le métier qu'il faisait avant, c'est-à-dire dans l'architecture. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on laisse la salle. Et je voulais juste une dernière fois remercier Rémi, parce que quand j'ai... D'abord, je vais l'avoir pris le... D'abord, je vais l'avoir pris le... ... ... ... ... ... Merci. Merci.